Bienvenue sur InfoExpress, votre source incontournable pour comprendre l'actualité internationale et ses répercussions. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée approfondie dans trois sujets brûlants qui secouent le Maghreb et ses relations avec la France et la Russie. Nous allons explorer la perte d'influence de la France au profit de la Russie dans le secteur clé du commerce de blé au Maghreb, un accord de visa méconnue mais controversé entre la France et l'Algérie, et enfin, les accusations de fraude électorale lors des dernières présidentielles en Algérie. Attachez vos ceintures, nous entrons dans les détails. La Russie prend le dessus sur la France au Maghreb, une nouvelle ère pour le commerce agricole. Commençons par un véritable bouleversement qui secoue les relations économiques entre la France et le Maghreb. Historiquement, la France a toujours été un acteur majeur dans le commerce agricole avec les pays du Maghreb, notamment dans l'exportation de blé tendre vers le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Cette relation privilégiée était renforcée par les liens colonaux et post-coloniaux, ainsi que par la proximité géographique. Mais aujourd'hui, cette influence est sérieusement remise en question, notamment par la montée en puissance d'un nouvel acteur, la Russie. La crise du blé en France, un terrain propice pour la Russie La production de blé tendre en France a chuté de manière dramatique en 2024. Avec seulement 25,17 millions de tonnes récoltées cette année, la France a enregistré l'une des pires performances agricoles de son histoire moderne, un niveau comparable à celui observé en 1940. Cette situation a entraîné une diminution drastique des capacités d'exportation, ouvrant ainsi une fenêtre d'opportunité pour la Russie. La percée russe sur le marché maghrébat En août 2024, un fait marquant a illustré ce changement, la Russie a pour la première fois dépassé la France en tant que principale fournisseur de blé tendre au Maroc. Sur les 4,3 millions de quintaux importés par le Maroc, la Russie en a livré 1,92 millions, soit près de 45% du total. Pendant ce temps, la France n'a pu livrer que 0,33 millions de quintaux, se plaçant ainsi en quatrième position derrière la Roumanie et l'Ukraine. Ce bouleversement du marché céréalier n'est pas seulement une question de volume, mais une redéfinition des partenariats économiques dans la région. Le port de Casablanca, principal point d'entrée des céréales au Maroc, voit désormais des cargaisons en provenance de Russie, de Roumanie et d'Ukraine affluer, remettant en cause la place dominante qu'avait la France. Le Maroc, comme ses voisins, cherche désormais à diversifier ses sources d'approvisionnement, et cela semble profiter à la Russie. Implication géopolitique Cette évolution dans le secteur céréalier reflète un repositionnement plus large des relations entre la France et ses anciens partenaires au Maghreb. En perdant son leadership dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, la France voit aussi son influence diplomatique et économique s'effriter. La Russie, quant à elle, consolide sa position de puissance montante dans la région. Ce tournant pourrait bien redéfinir les alliances géopolitiques au Maghreb, où la concurrence entre puissances s'intensifie. Un accord secret sur les visas, la nomenclature algérienne favorisée en France Notre deuxième sujet soulève une vive controverse et concerne un accord peu connu entre la France et l'Algérie, révélé récemment par Xavier Briacourt, ancien ambassadeur de France à Alger. Cet accord, signé en 2007 entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays de l'époque, Bernard Kouchner et Mourad Medelcy, permet aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens et français de voyager sans visa. Mais cet accord, qui aurait pu passer inaperçu, révèle en réalité des inégalités flagrantes. Une différence marquée entre les deux pays En France, les passeports diplomatiques sont strictement limités aux diplomates en fonction. Une fois leur mission terminée, ces passeports doivent être rendus. En revanche, en Algérie, les passeports diplomatiques sont distribués bien plus largement et sont même souvent attribués à vie. Cela signifie qu'une grande partie de l'élite algérienne, qu'il s'agisse de diplomates, de militaires, de politiciens ou même de leur famille, peut se rendre en France sans visa, et ce, souvent pour des soins médicaux ou des affaires financières. Un accord déséquilibré Xavier Driencourt qualifie cet accord d'injuste et déséquilibré, car il bénéficie principalement à la nomenclature algérienne, tandis que très peu de diplomates français en Algérie peuvent en profiter. Driencourt estime que cet accord, qui n'est qu'un simple échange de lettres, pourrait facilement être annulé sans nécessité d'approbation présidentielle. Il appelle ainsi le prochain ministre des Affaires étrangères à revoir ce dossier, qui permet à l'élite algérienne de bénéficier d'un privilège que beaucoup jugent démesuré. Présidentielle en Algérie, fraude et manipulation électorale Enfin, nous terminons avec les élections présidentielles en Algérie, qui ont été marquées par des accusations de fraude électorale, soulevées par Abdel Ali Hassani, candidat du Mouvement de la Société pour la Paix, MSP. Hassani, leader du principal parti islamiste du pays, a exprimé son mécontentement après les élections, accusant l'autorité électorale d'avoir manipulé les résultats. Pression et manipulation sur le taux de participation Selon Hassani, des pressions auraient été exercées sur certains responsables de bureaux de vote pour gonfler artificiellement le taux de participation, notamment en utilisant des méthodes peu transparentes. Le taux de participation annoncé par l'autorité nationale indépendante des élections, Annie, s'élève à 48,03%, un chiffre qui semble suspect au regard des irrégularités dénoncées. Le communiqué du MSP critique également l'utilisation du terme « taux moyens de participation » qui, selon eux, cachent des pratiques de manipulation. Fraude dans le dépouillement Un autre point de contestation concerne les procès-verbaux de dépouillement, qui n'ont pas été remis aux représentants des candidats, comme cela est normalement prévu. Cette pratique soulève des soupçons sur la transparence et l'intégrité du processus électoral. Ces accusations rappellent celles des précédentes élections en 2019, où Abdelmajid Tebboune avait été élu avec 58% des voix, mais avec un taux d'abstention record de 60%. L'avenir politique de l'Algérie en question Ces élections, bien que largement remportées par Tebboune, sont désormais ternies par ces accusations, remettant en question la légitimité du processus électoral. La question de la participation reste cruciale pour la stabilité du pays, où la méfiance envers les institutions politiques est forte. Ces trois événements révèlent des dynamiques complexes et interconnectées dans la région du Maghreb. La France perd du terrain face à la Russie, aussi bien sur le plan économique que géopolitique. Dans le même temps, les relations franco-algériennes continuent de soulever des questions, notamment avec cet accord de visa controversé. Enfin, l'Algérie fait face à des défis démocratiques internes, avec des élections marquées par des accusations de fraude. Ces sujets sont cruciaux pour comprendre l'avenir du Maghreb et de ses relations internationales. Merci d'avoir suivi cette analyse sur InfoExpress. Pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité internationale. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.